Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous montrer 4 sets qui vont me prendre 5 minutes, enfin je pense. Dans tout cas, je vais le chronométrer avec ma tablette, comme ça on va pouvoir voir exactement combien de temps je passe par recette. J'ai voulu tester un concept d'une personne qui m'avait laissé un commentaire et je trouvais ça super intéressant de trouver des recettes qui ne durent vraiment pas longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas tous le temps de se préparer à manger le soir, que même des fois on n'a pas envie de passer du temps en cuisine, donc j'ai décidé plutôt d'essayer des recettes qui durent vraiment 5 minutes. Voilà, donc c'est parti, on va essayer. Je vais commencer par vous montrer la recette du sandwich club. C'est un classique, que vous pouvez même emporter lors de vos déplacements. Pour le réaliser, je rassemble dans un premier temps tous les ingrédients. Vous aurez besoin d'une tranche de jambon de bayonne, d'un oeuf, d'un demi-avocat, d'un peu de sriracha, 2 tranches de pain complet, vous aurez également besoin d'une bonne poignée de roquettes, et pour finir d'un peu de sel et de poivre. Je lance mon chronomètre et c'est parti. Je commence par casser un oeuf dans un récipient, puis je l'assaisonne avec du sel et du poivre. Je le fouette à l'aide d'une fourchette jusqu'à faire un mélange homogène. Je verse ensuite une petite goutte d'huile d'olive dans ma poêle, puis avec un morceau de sopalin, je l'étale tout autour de ma poêle. Je verse ma brouillade à l'intérieur et je continue à mélanger quelques secondes à l'aide d'une spatule. Je laisse cuire un peu, puis en attendant je mets à griller 2 tranches de pain complet. Je reprends ensuite ma brouillade d'oeuf qui devrait normalement être cuit en moins d'une minute, puis dès qu'elle est prête, je la retire du feu. Dès que mes morceaux de pain sont grillés, je les bascule sur une planche ou une assiette, puis je prends un demi-avocat. Je coupe l'intérieur pour faciliter le tartinage, puis à l'aide d'une cuillère, je le sors pour le poser sur ma tranche de pain. Avec la fourchette, je l'écrase sur toute la surface. Il ne reste plus que l'assemblage. Donc du coup, sur la deuxième tranche, je mets mon jambon de bayonne, une bonne poignée de roquettes, je récupère ensuite ma brouillade et je la superpose sur mon avocat. Je rajoute un fil de sriracha et je referme le tout pour former un sandwich. Il ne me reste plus qu'à le découper en deux parties pour faciliter la dégustation. Je viens de terminer le sandwich club, regardez un peu le résultat, ça a l'air délicieux et j'ai réussi à faire du coup cette recette en seulement 5 minutes et 22 secondes. Donc challenge réussie, je suis plutôt contente. Là, on va passer du coup sur la deuxième recette qui sera une brocchetta, du coup tomates, burrata, roquettes et jambon cru. Donc c'est parti. Pour cette nouvelle recette, vous aurez besoin de quelques tomates cerises, d'une poignée de roquettes, un peu d'huile d'olive, une burrata d'environ 100 g, deux tranches de jambon de bayonne, vous aurez également besoin de deux tranches de pain complet, un peu de basilic ainsi que d'un glaçage balsamique. Je lance mon chronomètre et c'est parti. Tout d'abord, je commence par couper quelques tomates cerises en deux, vous pouvez en prendre l'équivalent de 10. Je les place ensuite dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Je sale et je poivre pour ma préparation et je laisse cuire environ 3 minutes. Pendant la cuisson, je passe à autre chose. Je mets à grillé deux tranches de pain complet et en parallèle, j'oublie pas de remuer mes tomates cerises. Dès que mes morceaux de pain sont grillés, je les pose sur une planche. Je rajoute une poignée de roquettes sur chacune, puis je complète d'une belle tranche de jambon de bayonne. Je prends ensuite ma burrata et je la coupe en deux. Je l'étale sur chacun de mes toasts, puis je rajoute un filet d'huile d'olive par-dessus. Je complète avec un peu de poivre. Je récupère mes tomates du feu et je les place par-dessus ma burrata. J'essaye de récupérer seulement les tomates en laissant l'huile d'olive pour éviter que ce ne soit trop gras. Je mets un filet de glaçage balsamique, d'ailleurs celui-ci je l'ai trouvé chez Carrefour. Et je termine en mettant un peu de basilic. Et voilà la deuxième recette terminée, je suis vraiment trop contente du résultat, ça a l'air super bon. Regardez un peu le fromage qui découline, ça a l'air d'être une tuerie cette recette. Je suis vraiment très contente, j'ai réussi à la faire en seulement 5 minutes et 31 secondes. Voilà je pense même que vous pouvez les faire en moins de temps, puisque moi j'ai dû changer les caméras de place et la cuisson des tomates ce n'est pas 4 minutes, vous pouvez même les faire à seulement 3 minutes. À feu moyen fort vous allez voir qu'elles vont devenir fondantes assez rapidement. Donc c'est vraiment une recette qui prend vraiment très très peu de temps. Là on va passer sur la troisième recette qui sera du coup des nouilles chinoises. Donc c'est parti ! Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'une portion de nouilles de riz ou d'oeufs au choix, un peu d'oignon frit, une cuillère à café de sucre roux, un morceau de tige d'oignon vert, une cuillère à soupe d'huile de sésame, 4 cuillères à soupe de sauce soja non sucrée et pour terminer de 2 gousses d'ail. Je lance le minuteur et c'est parti ! Je commence par remplir une casserole d'eau et je la fais bouillir. Pendant ce temps, dans une poêle je place une cuillère à soupe d'huile de sésame accompagnée de 2 gousses d'ail haché. Je fais cuire l'instant d'une minute et une fois que l'eau bout dans ma casserole, je mets en cuisson mes pâtes. Dans ma poêle, je rajoute une cuillère à café de sucre rond ainsi que 4 cuillères à soupe de sauce soja. Je laisse caraméliser environ 2 minutes. Pendant ce temps, j'en profite pour couper des fines rondelles d'oignon vert. J'égoutte ensuite mes nouilles et je les mélange à ma préparation. Je laisse une petite place pour y mettre un œuf, d'ailleurs dans les ingrédients j'ai oublié de vous le préciser mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Personnellement, je trouve que ça rend la recette super bonne. Je laisse cuire un peu et je brouille légèrement lors de la cuisson. Je le mélange avec mes pâtes et je place ma préparation dans une assiette. Je parsème d'un peu de graines de sésame blanche. Je rajoute de l'oignon frit. D'ailleurs vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et pour terminer, je rajoute un peu d'oignon vert et le tour est joué. Je viens de finir les nouilles chinoises. Regardez un petit peu le résultat. Donc en fait, ça convient pour une portion. Si jamais vous voulez la doubler, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à doubler les quantités et j'ai réussi à la faire en 7 minutes et 41 secondes. Donc plus que le temps normal, je pense que c'est dû à la cuisson des pâtes. Mais voilà, c'est toujours dans un petit temps minime. Toujours bien à réaliser si jamais vous n'avez pas vraiment le temps de cuisiner. Et pour ceux qui se demanderaient, j'ai utilisé des nouilles soba pour cette recette. Je les ai trouvées chez Grandfri. Je vais maintenant passer à la toute dernière recette qui va être du coup une omelette. Pas simple, vu qu'il y aura dedans des tomates, du chèvre. Enfin vous allez voir, je vais vous montrer ça. Pour cette dernière recette, vous aurez besoin d'une poignée de roquette, une tomate allongée, 25 g d'aimantale râpée, environ 6 g de beurre doux, 2 cuillères à soupe de lait végétal, 2 tranches de pain de mie complet mais c'est facultatif, de quelques branches de ciboulette, quelques feuilles de basilic. Vous aurez besoin également de 3 oeufs, ainsi que de 100 g de chèvre frais. Je lance mon chronomètre et c'est parti ! Je commence par casser mes 3 oeufs dans un récipient. D'ailleurs vous pouvez en utiliser 2, ça suffit amplement. Je rajoute 2 cuillères à soupe de lait végétal, un peu de sel, la moitié de mon fromage de chèvre puis je les frites dans ma préparation. Je rajoute un peu de basilic haché et je mélange ensemble. Je fais fondre dans ma poêle 6 g de beurre et je rajoute ma préparation d'omelette. Je parsème d'un peu d'aimantel râpé et en parallèle pendant ma cuisson, je fais griller 2 tranches de pain complet. Je coupe ma tomate en fines lamelles et je coupe également des petits morceaux de pain. D'ailleurs finalement une tranche m'aurait suffi. Je miette le reste de mon fromage frais et normalement après tout ça votre omelette est cuite. Il faut compter environ 4 à 5 minutes pour la cuisson. Je la fais glisser dans mon assiette et je mets par-dessus mon fromage frais et mietté. Je complète avec des petites rondelles de tomates, une petite poignée de roquettes. Je rajoute un peu de ciboulette mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et je termine en pliant mon omelette en deux. Je mets mes petits morceaux de pain sur le côté et la recette est terminée. Regardez-moi un peu ce résultat avec ces jolies couleurs. J'ai réussi à réaliser cette omelette en 6 minutes et quelques secondes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi si vous aimez bien ce concept sur ma chaîne, auquel cas du coup je referai plusieurs vidéos dans ce style. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour suivre toutes mes prochaines vidéos et en attendant je vous fais des bisous. Mes petits morceaux de la structure. Même si vous avez eu un petit peu de la soule, vous avez une petite partie de En tout cas, dites-moi si vous avez eu un petit peu de temps pour que des bisous de Même si vous avez eu un petit peu de temps, j'ai eu un petit peu de temps, j'ai eu un petit peu de temps. Donc, j'ai eu un petit peu de temps de faire. Et bien sûr, c'est une petite partie. Sous-titrage ST' 501